Vous devez vous marier, vous devez être un couple officiellement avant de partir ensemble. Ça va dépendre de l'humeur de l'officier. Bonjour la famille, aujourd'hui nous allons parler des avantages et désavantages liés au mariage avant l'interview. La fois passée, j'ai fait une vidéo où j'ai discuté les avantages et désavantages liés au mariage après l'interview. Si vous n'avez pas encore vu ça, passez le lien ici, allez-y, regardez ça, je vais faire beaucoup allusion à ça. Alors si vous devez poser cette vidéo, allez regarder ça, allez-y, faites-le, ça va vous aider à mieux comprendre ce que je m'en vais dire par la suite. Ici c'est votre soeur, amène la vraie douceur, toujours un plaisir de vous servir sur l'immigration aux USA. La famille, si c'est votre première fois, n'oubliez pas, abonnez-vous, ok ? Ici nous parlons de l'immigration vers les Etats-Unis d'Amérique, nous donnons des conseils, qui peut vous guider dans vos décisions futures ? Alors la famille, n'oubliez pas, abonnez-vous, grand merci pour les gens qui nous soutiennent déjà à travers leur partage, leur like, leur message d'encouragement. Donc la famille, la fois passée, parlant des avantages et avantages liés au mariage après l'obtention du visa, je disais tantôt que pour faire venir votre partenaire après ça, vous devez être patient, c'est très important, parce que ça prend beaucoup de temps, ok, et de deux, vous devez avoir une certaine somme sur votre compte bancaire, Et aussi, vous devez vous faire un certain argent que vous devez prouver à travers vos documents de tasse. Et si ces conditions ne sont pas venues, ce ne serait pas facile pour vous de faire venir votre partenaire, ok ? Et ce qui arrive, parce que ça prend le temps, ça fait que certaines relations finissent par se terminer, ok ? Maintenant, parlons des avantages et des avantages liés au mariage avant d'aller à l'interview. La famille, parlons d'abord des avantages, ok ? Les avantages, c'est que tout ce que je viens de citer là, vous n'aurez plus à faire face à ça. Genre, vous n'aurez plus à faire face au temps, genre, si votre relation va finir par se terminer dans le futur, ce que je ne souhaite pas, mais si ça va arriver, ce ne serait pas à cause de l'immigration, ce ne serait pas à cause du fait que, you know, l'immigration a pris du temps pour donner du visa ou bien à refuser de donner du visa à votre partenaire, you know ? Le problème d'argent, c'est vrai, vous allez à l'interview, les frais d'interview, c'est 330 dollars par personne, fois deux, 600, 660, je pense bien, si j'ai bon mémoire, amine, je suis bonne en maths. C'est vrai, ça peut être beaucoup d'argent aujourd'hui, mais lorsque vous allez vous préparer pour venir, et vous faire venir votre partenaire, c'est rien comparé aux preuves que vous devez rassembler, you know, et les maux de tête qui viennent avec ça, ok ? Donc, c'est pourquoi se marier avant d'aller à l'interview, c'est une bonne idée. Mais voici les quelques désavantages liés au mariage avant d'aller à l'interview. Généralement parlant, il y a deux choses que j'ai toujours pointées. Manque de préparation et manque de preuves. Sachez qu'il n'y a rien de mal d'aller à l'interview et dire à l'officier que voilà, on s'est mariés parce qu'une personne a été sélectionnée pour la dévéleterie, donc on ne veut pas vivre à part, you know, c'est pourquoi on s'est mariés, pour pouvoir partir ensemble. C'est tout à fait normal. La famille, le but de l'immigration, le but du gouvernement américain, ce n'est pas de diviser les familles, c'est de les unir. Ils savent que les gens vivent en couple sans se marier. Et ils savent aussi que si jamais une personne a été sélectionnée à la dévéleterie, ce n'est pas parce que vous êtes en couple que vous devez partir ensemble. Vous devez vous marier. Vous devez être un couple officiellement avant de partir ensemble. C'est pour ça que ce n'est pas un big deal si vous vous présentez à l'interview en disant que oui, on s'est mariés parce qu'une personne a été sélectionnée. Mais la famille, l'essentiel n'est pas de dire ça. L'essentiel, c'est de prouver à l'officier que oui, on s'est mariés à cause de la dévéleterie, mais notre mariage est vrai. On s'est mariés par amour. Notre mariage est fondé. Dans le temps de nos grands-parents, quand bien même la photographie n'était pas aussi développée, ils trouvent toujours des moyens pour capturer ces moments-là lorsqu'ils sont en train de se marier. Parce qu'ils savent qu'ils se marient pour le meilleur et pour le pire. Du coup, ce moment est vraiment crucial pour eux. Aujourd'hui, la technologie est vraiment développée. Même si vous n'avez pas d'argent pour embaucher un photographe, toujours, toujours, il va y avoir des preuves. Toujours, toujours, il va y avoir quelqu'un qui peut utiliser son téléphone pour vous prendre en photo. Et si vous vous mariez, on est obligé de vous délivrer un certificat de mariage. Donc, allez à l'interview avec un certificat de mariage et des photos de mariage. Ce sont des preuves par défaut. Ça prouve simplement que vous êtes officiellement mariés. Et ça ne prouve pas que vous êtes mariés par amour. Ça ne prouve pas que votre couple existe avant que les résultats de la dévéliterie ne sortent pas. Ce qui contribue beaucoup à l'échec de certaines personnes lorsqu'ils vont à l'interview, c'est le fait qu'ils vont à l'interview sans savoir exactement ce qu'ils sont allés faire. Du coup, ils se préparent mal. La famille, vous avez envoyé votre dossier comme des couples. Un visa a été délivré en votre nom. Ils ont besoin que vous venez confirmer ce que vous avez mis sur le papier. Du coup, vous devez être préparés à prouver à l'officier que vous vous êtes mariés avec amour, que vous existez avant la dévéliterie et après la dévéliterie aussi, vous allez exister. Que vous n'êtes pas mariés juste parce que vous voulez partir. Vous êtes mariés parce que vous vous êtes faites pour rester ensemble. Ce que beaucoup de gens ont du mal à prouver. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo entre temps et je vous ai demandé de me dire qu'est-ce qui peut pousser un officier à vouloir refuser de donner un visa à deux couples qui sont dans les mêmes conditions, qui ont été questionnés par le même officier. Eh bien, la famille, concernant cette vidéo, je voulais faire allusion au fait que l'humeur de l'officier joue sur vos dossiers et aller à l'interview avec un simple certificat de mariage ou bien des photos de mariage n'est pas assez suffisante. Ce sont des preuves par défaut. Bien sûr, les gens vont aller à l'interview avec ces deux choses-là et vont obtenir leur visa. Mais sachez que vous allez obtenir des visas ou pas, ça va dépendre de l'humeur de l'officier. A vous de vous apprêter à donner toutes les preuves nécessaires qui prouvent que ce que vous avez déjà mis sur vos papiers, sur votre DR260, existe vraiment. Si l'officier est convaincu que votre mariage est vrai, jusqu'à ce que vous vous rendez compte là, vous avez déjà eu votre visa. Mais s'il doute que votre mariage n'est pas soutenu là, il va vous paniquer par des questions. OK? C'est pourquoi vous devez tout faire pour ne pas leur donner des raisons de douter. Alors, si vous avez décidé de faire le mariage avant d'aller à l'interview, il n'y a pas de souci. La seule chose que je peux vous dire, c'est de vous assurer que vous avez les preuves nécessaires qui prouvent que ce que vous avez déjà mis sur vos papiers, sur votre DR260, existe vraiment. La famille, je suis en train de parler d'une manière générale, ce qui veut dire que je ne peux pas brosser tous les points dans cette vidéo, ou bien dans une seule vidéo. Alors, si vous avez des questions, laissez ça dans les commentaires, je serai toujours ravie de vous répondre. On est d'accord. Ici, c'est votre sœur Amen. Toujours un plaisir de vous servir sur Immigration au GSA. On se dit à plus. Bye bye. Mi me. Cha, cha, cha.